Bonjour à tous. Au moment où nous faisons cette vidéo, la Belgique vient d'être touchée par une série d'inondations très graves et beaucoup de gens ont souffert énormément de ces inondations. Alors, mon ami Michael Bayer veut justement aider tous les gens qui ont souffert d'inondations à sa manière. Voilà, donc lui, il est un expert en assurance, en travaux et il veut partager avec vous ses conseils pour vous aider à bien monter votre dossier d'assurance pour vous faire indemniser correctement et rapidement. Bien entendu, nos pensées positives vont avec tous les gens qui ont souffert durant cette catastrophe et nos remerciements à tous les gens parce qu'il y a énormément de soutien, énormément d'actions qui sont là pour soutenir les gens et chacun à sa manière aide. On veut remercier aussi tous les gens qui sont en train de aider et sans plus attendre, je vous passe Michael qui, à sa manière, veut aussi aider tous les gens qui sont en train de aider. Merci Michael. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, ce qu'on vit à l'heure actuelle en Belgique et en Wallonie est juste dingue. Et des valeurs de solidarité, d'entrée, ça me paraît tellement évident qu'avec mes collègues, on a eu l'idée de faire cette courte vidéo pour venir en aide à tous les sinistrés. Je m'appelle Michael, je travaille chez MBC Consulting Engineering. Notre quotidien chez MBC, c'est d'aider les porteurs de projets à construire leur maison ou à rénover leur maison, mais aussi d'aider les personnes qui vivent un sinistre à être correctement indemnisées par les compagnies d'assurance. La clé d'une bonne indemnisation, elle tient en cinq étapes. Et aujourd'hui, la solidarité nous pousse à expliquer ces cinq étapes pour que demain, tous ceux qui vivent un sinistre aujourd'hui puissent être accompagnés au mieux pour pouvoir obtenir la meilleure indemnisation. La première étape, elle est toute simple et elle est immédiate, c'est de faire un maximum de photos et vidéos de ce que vous vivez. L'idée, c'est qu'avec ces photos et ces vidéos, vous aurez facile à expliquer l'ampleur de ce que vous avez vécu et la compagnie d'assurance et l'expert de la compagnie pourront se faire une idée de l'ampleur de ce que vous avez vécu. La deuxième étape, elle est de prendre autant que possible ce qu'on appelle les mesures de conservation ou de préservation. Ces mesures-là, c'est dans l'idée de diminuer autant que possible l'ampleur du sinistre. Mettre à l'abérien tout ce qui peut l'être, protéger tout ce qui peut l'être, nettoyer tout ce qui peut l'être. Et puis, si vous n'avez pas un moyen quelconque, la possibilité de diminuer l'ampleur du sinistre chez vous, faites-le. N'hésitez pas à noter les heures que vous avez à passer à faire ça et à garder les tickets de caisse du matériel que vous auriez eu besoin pour faire ça, parce que ça peut faire l'objet de l'indemnisation de la compagnie, mais vous pourrez ainsi démontrer que vous avez tout fait pour faire en sorte que le dossier soit le plus petit possible et que l'indemnisation soit la plus petite possible parce que vous avez voulu préserver votre maison. La troisième étape, c'est de déclarer à la compagnie et au courtier le sinistre que vous vivez. Donc, vous passez un coup de fil, vous envoyez un mail et vous faites une déclaration de sinistre en expliquant ce que vous avez vécu, en laissant vos coordonnées et en envoyant des gens une photo pour que l'ampleur de votre dossier puisse être prise en considération et que les degrés d'urgence puissent être mis. Il y a une différence entre quelqu'un qui aurait perdu sa maison dans le sinistre et quelqu'un d'autre qui aurait juste eu une petite infiltration au niveau de sa toiture. La quatrième étape, et c'est la plus importante, c'est de bien préparer le dossier d'indemnisation. Le dossier d'indemnisation, il est composé de trois choses. La première, c'est une liste des biens meubles que vous aviez perdus dans le sinistre. Donc, les biens meubles, c'est l'électroménager, le mobilier, les vêtements, tout ce que vous aviez dans la maison. Essayez d'obtenir autant que possible une liste de ce que vous avez perdu et si vous y avez encore accès, à des factures d'achat de ce matériel, ce qui permettra la facilité d'indemniser les gens après. La deuxième chose, ce sont les réparations immobilières et donc tout ce qui touche au bâtiment. Donc, il faut que vous obteniez des devis pour toutes les réparations qui sont nécessaires dans votre maison. Les réparations d'électricité, de peinture, de carrelage, de gros œufs, enfin bref, tout ce qui touche à la structure de la maison. Obtenez des devis détaillés, d'entrepreneurs reconnus. Ces devis, pour qu'ils soient percutants, il faut qu'ils soient les plus détaillés possibles. Donc, avec le détail de tous les postes qui sont nécessaires, avec derrière une quantité, un prix unitaire et un prix total. Ce sera comme ça beaucoup plus facile pour l'expert de lister tout ce qu'il doit vous indemniser. Rappelez également à l'entrepreneur qui va faire les devis que ce n'est pas parce qu'il fait un devis pour une compagnie d'assurance qu'il doit gonfler ses prix, qu'il veuille à appliquer les prix du marché. Ça permettra d'avoir une discussion beaucoup plus sereine avec l'expert un peu plus tard. Et la troisième chose qui compose votre dossier, ce sont les photos que vous avez prises à la première étape, donc les photos que vous prenez maintenant, mais aussi des photos du passé. Donc, je vais dire des photos même d'il y a quelques semaines, et en tout cas les plus récentes possibles avant le sinistre, pour démontrer de l'état de votre bien avant le sinistre. Ça permettra également comme ça à l'expert de se faire une idée de comment il doit vous indemniser et de la manière avec laquelle il doit vous indemniser. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est justement de se préparer à la visite de l'expert, puisque quand votre dossier sera prêt, vous aurez envoyé les éléments à leur compagnie, un expert va être mandaté par cette compagnie, il va venir chez vous pour discuter de l'indemnisation, il va établir ce qu'on appelle un procès verbal d'indemnisation. En ayant préparé cette visite, donc en préparant les photos, en préparant les devis, en préparant les listes avec les factures de tout ce que vous avez perdu, vous facilitez la discussion avec l'expert, et vous pouvez comme ça plus facilement expliquer ce que vous avez perdu. L'expert aura donc beaucoup plus facile à venir indemniser le sinistre que vous avez vécu. C'est une période très compliquée, un sinistre, ce n'est jamais évident, c'est très très éprouvant, et c'est vrai qu'il faut pouvoir parfois garder la tête très froide. Je terminerai avec deux conseils qui parlent par expérience. Le premier conseil, c'est de ne pas perdre de vue qu'une compagnie d'assurance indemnise ce qui peut l'être. Donc ne profitez pas de la situation pour essayer de réclamer une amélioration ou de meilleures choses, de meilleures finitions de votre maison. Si vous essayez de le faire et que l'expert de la compagnie s'en rend compte, vous risquez de crisper la négociation et vous risquez de faire durer le dossier. Donc ce n'est pas une bonne idée. Visez à faire indemniser ce qui doit l'être, point. Le deuxième conseil, et c'est un conseil qui est fort peu connu, c'est que vous pouvez vous faire accompagner dans ces démarches et que les honoraires des bureaux qui peuvent vous accompagner, des bureaux d'expertise privée, sont souvent compris dans les conditions générales des compagnies d'assurance. Donc en faisant appel à des bureaux ou à des experts privés, vous pouvez recevoir cette aide précieuse ou vous pouvez éventuellement dédicacer les besoins techniques à des gens dont c'est le métier et ainsi comme ça obtenir des indemnisations encore plus justes. Voilà. Ce n'était que quelques minutes. Ce n'est sans doute pas grand-chose à côté de l'ampleur de certains sinistres. Mais voilà, je souhaitais avec mes collègues vous venir en aide. Et on espère que ces quelques minutes vous auront suffi. Nous pouvons vous souhaiter beaucoup de courage. Et puis si on peut se rendre utile, n'hésitez pas à laisser un message sur cette page. Voilà, courage à tous et que tout aille mieux après demain. Voilà, merci Mickaël pour ces conseils. En tout cas, si vous voulez retrouver Mickaël, je vous mets le lien vers sa page juste en dessous de la vidéo. Vous avez des questions, il va aussi répondre aux questions ou commentaires en dessous de la vidéo. Et moi, tout ce que je vous demande, si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un petit like. Ça permettra à plus de gens de profiter de la vidéo, de la voir et à partager, bien entendu, cette information avec le plus grand monde pour aider le plus grand nombre de personnes. Merci à vous et courage à tous ceux qui ont été sinistrés. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501